Il s'agit de l'audience foraine du ministère de la Justice. En fait, il s'agit du lancement de l'intervention du ministère de la Justice dans la révision de la liste électorale. Je voudrais donc vous dire que le cérémonial d'aujourd'hui consiste à vous mettre en mission en quelque sorte à partir d'aujourd'hui. Il faut que le ministère de la Justice occupe le terrain. Il faut que le ministère de la Justice remplisse sa part. Nous avons l'an dernier eu à travailler presque dans la précipitation. Cette année, nous travaillons dans des conditions presque similaires puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Le délai qui nous est donné, c'est le 25 juillet. Il y a plusieurs activités, notamment la délivrance de cas d'identité, l'inscription de niveau majeur de la liste électorale, la radiation de la liste électorale. Mais pour arriver à l'inscription de la liste électorale, bien entendu, le ministère de la Justice a un rôle très important à jouer parce qu'à notre niveau, nous devons pouvoir délivrer certains documents essentiels qui vont permettre à ces personnes soit de se l'inscription de la liste électorale, soit de produits des listes qui vont permettre à la CEI de radier certaines autres personnes de la liste électorale. Alors, la présente opération que nous allons commencer ce matin, dite audience foraine, pour la révision de la liste électorale, va se dérouler comme à l'accoutumée par la tenue de certaines audiences foraines. Donc, il va falloir déterminer le chronogramme, dans vos juridictions respectives, sur la base des rédicats de requêtes dont vous disposez dans vos juridictions suite à l'opération de 2015. Il faut bien savoir que cette opération concerne seulement les majeurs, ça veut dire qu'il y a plus de 18 ans, au niveau majeur, et puis il s'agira de traiter le requête que nous l'avons en rédicat après l'opération de 2015. Donc, la CEI de visée, c'est à peu près 300 000 personnes qui doivent être inscrites sur la liste électorale, d'accord ? À qui va falloir délivrer pour certains des juridictions politiques, pour d'autres les certificats de nationalité. Une moyenne de 10 à 15 audiences par juridiction. Donc, bien entendu, le chiffre variera de juridiction à l'autre à fonction de l'importance du ressort et de la quantité de requêtes à traiter. L'Office national d'identité commence à prendre les pétitionnaires à partir de 16 ans et plus et rentre dans l'âge électoral qui est l'âge de 18 ans. Voilà. Donc, voici la cible. Donc, nous prenons plus de 16 ans jusqu'à 18 ans. Donc, ce groupe de personnes est concerné non seulement pour les situations d'enrôlement et pour s'enrôler, bien entendu, ces personnes ont besoin d'un document qui est le certificat de nationalité. Et après les échanges avec le monsieur de la justice, il a été décidé d'assurer un certain nombre de commodités aux pétitionnaires qui viendront dans nos guichets, qui seront installées, bien entendu, dans les tribunaux. Donc, in fine, nous devons pouvoir donner comme livrable à la commission électorale indépendante et la liste des personnes décédées qui se trouveraient sur la liste électorale et on pourra sortir et les décédés et les personnes condamnées, comme le décal l'a dit tout à l'heure, également densifier la liste électorale de ces 300 000 personnes et également d'autres personnes qui viendraient dans les juridictions pour obtenir un certificat de nationalité. Voilà. Et rassurer l'opinion que le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur travaillent en commun pour la réussite de cette opération. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas obtenir le cadre d'entrée si on n'a pas de ce cadre de nationalité, si on n'a pas d'extrait de naissance, surtout qu'on n'a pas été déclaré dans les délais. Donc, c'est dans la synergie que nous allons réussir cette opération importante pour l'avancée démocratique de notre pays. Il faut que d'ici le 25, vous ayez fait le maximum. Donc, je vous invite à vous impliquer entièrement dans l'opération. le cadre des sauts cultureaux et toute la nation également. Nous avons déjà déployé nos équipes sur le terrain. Le traitement informatique a déjà commencé. On a eu l'idée déjà. Le traitement informatique a commencé. Mais l'autre volet de l'appuiement de la liste décédée, c'est le déploiement des équipes dans les villages et dans les hameaux. Il y a des personnes qui n'ont pas les actes, qui vont se faire délivrer des jugements sur le terrain de laissance. Il y a aussi des audiences qui vont se tenir pour délivrer des jugements sur le traitement des décès. Comme je viens de l'expliquer au directeur général de l'ONI, il y a des personnes qui figurent sur la liste électorale mais qui sont décédées. Il faut les en extraire. Et pour le faire, il faut délivrer un acte officiel constatant le décès. Comme bien souvent, les décès n'ont pas été déclarés à l'état civil, on ne peut pas trouver mention de cela dans le registre. Donc, à partir des listes seront affichées des témoins pour dire tel ou tel est décédé, les données seront recueillies par les autorités administratives, qui vont saisir les juridictions sur la base des biens produits. Les biens seront soutenus pour délivrer des jugements subjectifs des décès qui vont permettre de faire la radiation de ces personnes. En plus de cela, le Miseur de la Justice Travail a fourni à la commission électorale indépendante la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées et qui ont été privées de leurs droits civiques, donc qui ne peuvent pas voter. C'est l'ensemble de cette opération que nous avons lancée ce matin et qui va se déployer dès mardi sur le terrain.